Alors, une autre sélection ? On reste en Nouvelle-Aquitaine ? On reste en Nouvelle-Aquitaine. Il y a tous les talents en Nouvelle-Aquitaine, je vous en avais déjà parlé. C'est Sandrine Roy avec son personnage Linwood Miller qui revient. Pas de printemps pour Ellie, c'est le nom du personnage principal, de la jeune femme. Bien entendu, c'est aux éditions Lajoigny. Regardez un peu ses couvertures. Lajoigny fait très très fort au niveau des couvertures. Ah ouais, vraiment. Donc on retrouve son personnage de Linwood Miller qui est un ex-GI qui a disparu des radars pendant quelques temps et qui fait son comeback aux Etats-Unis. Alors pareil, un thriller. Mais ce n'est pas qu'un thriller, c'est du polar mais pas que, comme dirait Lajoigny. A savoir que c'est aussi un roman d'aventure, un roman d'amour, on peut le dire. Et puis moi j'aime bien les polars écrits par des femmes. Ben voilà. Mais j'adore ça parce que c'est moins évident. C'est moins évident et puis il y a ce petit côté un peu, elle, elle a ajouté un petit côté fantastique, c'est pétillant. Vous sortez de ce roman, vous ne savez pas pourquoi vous êtes joyeux. Vous êtes heureux. C'est des écritures. Je me disais, c'est de banane en ce moment, ce Bob est heureux. Mais ça se voit. Il n'y a pas que ça. Oui, je vous dis, il n'y a pas que ça. Mais ça participe. Il y a la suite bien sûr. C'est que tac, tac, quand même, la banane, le Bob. Bill Woodmiller donc. Un roman policier mais pas que. Pas de printemps pour Élie. C'est aux éditions de la Jouette. La banane. C'est parti. Sous-titrage ST' 501